bonjour j'espère que vous allez bien ici grand soleil bon c'est un peu voilé mais franchement vous avez vu la table grand soleil alors aujourd'hui je vais utiliser le tarot des anges de dorine vertu suivi de l'oracle des anges toujours de cette chère dorine alors écoutez c'est un tirage général donc on prend des pincettes on ne s'enflamme pas on s'identifie dans une certaine mesure quand ça nous parle mais n'allons pas plus que ça et puis c'est un tirage qui va nous parler de lien d'âme vous le savez c'est un peu l'histoire de tous les tirages de la chaîne on va dire ça comme ça dans les liens d'âme les polarités peuvent être des de sexe pour moi la polarité féminine je l'appelle la divine ou pénélope et la polarité masculine c'est ou le monsieur voilà allez bon ça ça nous parle de de tout va bien d'engagement ah oui on a vraiment il ya vraiment un monsieur qui rêve de s'engager avec une femme ça ou avec un autre monsieur c'est possible ça c'est pas moi je fais basique mais vous voyez ce que je veux dire engagement décision complexe quand même c'est pas évident parce qu'il ya un manque de bon jugement quelque part auquel il va falloir mettre fin d'ailleurs pour pouvoir s'engager donc beaucoup de d'introspection de questions voyez de questionnement intérieur au sujet d'une femme qui est tendre qui est bonne qui est vraiment compassionnelle empathique gentil et de l'épreuve de force que ça aura été et du fait que bah peut-être qu'on a plus autant d'atouts qu'avant mais voilà il ya de la curiosité il ya aussi de l'intuition il ya aussi une envie de et du coup il ya des prises de décision pour ce monsieur qui est quand même vachement dans sa comment dire dans son côté matérialiste même si là il est quand même plus que ça il est quand même plus connecté aux êtres vivants par rapport à cette belle impératrice par rapport à sa divine accélération mais oui communication ça ça pulse bien alors un rêve qui justifie d'en finir avec des situations difficiles ou peut-être un rêve qui aujourd'hui va connaître son dénouement mais qui a un aspect qui n'est pas facile à mettre en place mais bon ça c'est le contrat d'âme pour moi c'est le fait de remettre de l'équilibré dans une grande situation déséquilibrée on l'a bien compris sinon il n'y aurait pas le 10 d'épée et là pardon et là c'est marrant comme parfois j'ai le chèque c'est le chakra de la gorge pardon qui s'éteint top ouais c'est là on appuie sur le bouton alors oui j'en étais à voilà remettre de l'ordre être lucide intelligent enfin et puis faire cet engagement celui ci vous le connaissez c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt mais voilà l'idée c'est de se réconcilier avec ça avec cette notion d'honorabilité de faire les choses bien et de ne pas faire les choses comme peut-être on a pu le faire par le passé c'est possible merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse non c'était joli pourtant mais si j'arrive pas à tenir mes cartes je crois voilà alors la situation actuelle d'Ulysse et voilà bah écoutez c'est beau c'est beau on a une impératrice on a le 8 de bâton ça c'est la communication ou l'accélération et puis on a ce bel empereur donc oui on a un Ulysse là qui pense beaucoup à sa belle Pénélope à sa belle divine et du coup là les choses s'accélèrent les retards il y en a plus voyez et puis une envie d'avancer rapidement une envie de communiquer là les choix sont multiples on va voir avec l'oracle mais voyez on a quand même un bel empereur c'est pas mal il sait qu'il l'a trahi mais voilà il veut cette stabilité avec elle le fait d'avoir été trop dans le mental logique rationnelle ou professionnel ou juste dévoué à sa profession c'est ce qu'il a mis à l'arrêt soumis à des personnes qui lui ont quand même pas mal menti en développant pas mal de barrières mais il reprend son pouvoir par rapport à eux moi je pense ouais là vu ça oui quand même il est très 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 intéressé par sa divine ce monsieur et ben qu'est ce que c'est que ça c'est bizarre où est ce que j'ai été chercher ça bon allez merci de nous éclairer ce jeu de tarot voyez j'arrête pas d'ouvrir et d'avoir il est temps de partir marrant quand même ouais merci de nous éclairer ce jeu alors merci de nous raconter la situation actuelle du lys on a l'impératrice avec le 8 de bâton ça s'accélère là là il ya vraiment plein de choses qui ce qui se produisent en même temps l'intensification énergétique est assez importante ouais voyez il s'enracine il prend il prend de l'équilibre aussi hein un un et puis il s'affirme en jouant parce qu'il est temps de partir et d'aller vers un mariage waouh et ce mariage c'est le but de la vie d'Ulysse waouh il est temps d'aller vers ce mariage on l'a bien compris bah c'est plutôt positif tout ça à un Ulysse qui retrouve vous voyez une stabilité un enracinement l'impression que comment vous dire peut-être d'avoir guéri je sais pas pourquoi je vous dis ça pour moi ce monsieur il y a quand même des blessures qui ont été guéries parce que s'affirmer et s'enraciner il s'est posé il s'est peut-être posé les bonnes questions pendant un certain temps et aujourd'hui c'est quand même plus clair à ses yeux bon bah c'est bien ça pulse en tout cas ça s'accélère ça c'est clair et on a le couple l'impératrice et l'empereur c'est quand même assez important alors je suis désolée il y a de l'ombre qui arrive mais j'ai besoin d'espace peut-être pas super pour bah de toute façon vous verrez bien à un moment merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope où en est notre divine alors bah oui elle est dans l'empathie elle est compréhensive elle subit les preuves de force du monsieur qui a pu beaucoup d'atouts vis-à-vis d'elle et qui pourtant a beaucoup de curiosité et qui va prendre des décisions de s'élancer vous voyez il va vraiment s'élancer et puis pour fendre tous ceux qui croiseraient sa route pour aller retrouver sa mini impératrice donc sa belle divine sa belle Pénélope vous voyez et ça c'est important c'est très important donc une reine d'eau une reine de coupe une femme aimante qui a de l'intuition et qui est tout à fait consciente que pour lui c'est peut-être pas aussi facile que ça parce qu'il y a eu peut-être pas mal de temps ou pas mal d'erreurs qui se sont déroulées et que du coup il se sent plus beaucoup d'atouts et que pourtant il a envie de revenir et qu'il va le faire donc intéressant ouais c'est joli en tout cas une femme qui a beaucoup de compréhension à mon avis et elle est comment vous dire parfois les divines et c'est normal à juste titre il n'y a aucun jugement dans tout ça mais parfois les divines on a ce côté un peu ouais il s'en fout de moi il ne me valorise pas à juste titre attention il n'y a pas de honte à ça et d'autres fois on est dans une période beaucoup plus empathique compassionnelle dans la compréhension puis dans notre intuition en train de nous dire oui bon je ne suis pas si si anodine à ses yeux ou pas j'en sais rien ça dépend de chacune bien sûr merci de nous raconter la situation il y a un problème avec les cartes aujourd'hui actuelles de Pénélope rien à craindre vous voyez c'est ça en fait c'est ce côté tout va bien il est en train de prendre des décisions il va bientôt arriver même si c'est vrai que ça traîne depuis un certain temps donc une divine qui est tout à fait consciente que ben il n'y a rien à craindre la situation suit son cours et oui en effet ce sont des situations qui ne sont pas normales mais bon c'est comme ça elle peut prendre l'air frais elle peut aussi voir les signes que lui envoient ses anges parce que c'est un projet créatif et elle peut avoir de la joie parce que énergétiquement ils sont liés vous voyez puis du coup elle peut s'éclater avec ses copines ah non 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 elle elle est consciente qu'en fait le monsieur vous voyez il se bat avec les énergies tierces waouh et que lui en fait il a beaucoup d'amour pour elle et qu'il va s'engager dans la guérison avec son âme soeur c'est à dire dans une histoire d'amour grand amour c'est à dire notre belle divine donc oui elle est consciente qu'en fait elle doit ressentir vous savez il y a beaucoup d'intuition dans ses couples elle doit très bien comprendre que ben il est aux prises avec certaines choses dans sa vie et que ben pour le moment c'est pas encore le moment ouais merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse alors lui le problème c'est ça c'est ce conflit il y a un grand conflit il est très à l'arrêt à cause de pensées limitantes dues à des gens qui lui imposent des choix pas très gentils ah non 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 je vous dis des conneries pardon non zzz rewind on rembobine on reprend alors lui vous voyez il est dans un conflit il a très envie de bouger avec elle mais voilà il est à l'arrêt dans des détails de type moi Ulysse Ier roi de terre et d'Ithac j'ai quelques pensées limitantes parce que pendant je ne sais combien de temps j'ai imposé mon égo j'ai pas eu j'ai pas pris les bonnes décisions concernant voilà vous voyez c'est magnifique c'est superbe ah bah oui concernant le fait d'aller faire une belle déclaration d'amour en étant un homme amoureux qui réalise ses rêves dans une grande histoire d'amour ou dans un grand choix amoureux qui est une histoire très importante à mes yeux avec beaucoup de bonheur et qui serait la réalisation de mes rêves voilà voilà pourquoi cet homme est dans un conflit ou convaincu qu'il y a conflit avec Pénélope parce que il s'en veut de s'être tenu comme ça vis-à-vis d'elle et ça on peut comprendre que ce soit pas facile maintenant il y a un moment où on se dit oui bon bah c'est bien gentil avant t'étais pas prêt maintenant tu t'en veux de pas avoir été prêt donc tout ça ça ne fait que ne pas avancer ça suffit Ulysse Canaillou j'adore ah mais c'est aux petits oignons vous voyez c'est j'y vais mais je me suis tellement mal tenue bah oui bien sûr mais il faut y aller à un moment c'est clair merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse excusez-moi de rire c'est pas contre vous les Ulysse je vous aime beaucoup mais c'est vrai qu'à un moment c'est déconcertant merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse s'il vous plaît ok la famille et le nettoyage des intoxications ah bah voilà son problème c'est qu'il faut qu'il fasse une guérison une désintoxication il a été intoxiqué il y a eu du venin dans sa vie ça touche l'idée d'une famille est-ce que c'est sa famille avec Pénélope est-ce que c'est sa famille avec quelqu'un d'autre ou la famille qu'il a vécu petit bah ça ça dépend des histoires mais là apparemment il est bien intoxiqué un nettoyage et des intoxications il faut qu'il se désintoxique lui du combat de la notion de conflit peut-être qu'il a vécu lui dans sa famille il y a une histoire d'enfant et d'écouter son enfant intérieur pour aller vers l'amour dans une relation vous voyez Cupidon relation son problème c'est ça c'est que pour l'instant il est encore en lutte avec lui-même je crois que c'est surtout ça l'histoire c'est pas avec Pénélope la lutte c'est avec lui-même ah ouais merci de nous raconter hop j'ai un problème avec les cartes excusez-moi merci de nous raconter le problème dans la vie de notre merveilleuse divine il y en a beaucoup ah bah oui ah bah voilà oui bah maintenant elle elle a des pensées limitantes parce que bah voilà cette proposition d'engagement très stable à la vie et à la mort cette réconciliation ce pardon avec cet homme qui donc bah est très généreux très responsable très pragmatique blablabla c'est super mais qui bouge pas bah du coup elle maintenant bah elle a juste des belles pensées limitantes ce qui se comprend très bien hein de type elles sont là les pensées limitantes de type bah finalement il m'imposera toujours son égo au lieu de venir me voir avec amour ouais il y a beau y avoir de la passion de l'amour des sentiments bah il préfère valoriser d'autres choses dans sa vie plutôt que moi et c'est vrai qu'à un moment sur le parcours beaucoup de divines se disent mais est-ce que réellement ça vaut la peine de continuer en plus avec toutes les réunions enfin en tout cas les retrouvailles actuelles parce qu'il y a vraiment beaucoup de couples qui se retrouvent actuellement on est en droit de se dire mais donc c'est que moi c'est pas ça quoi alors qu'en fait bah c'est échelonné c'est il y a une chronologie et elle peut nous nous paraître un peu incohérente mais c'est pas bien grave c'est que c'est pas encore le moment pour que ça bouge faut que le monsieur y soit prêt et tant qu'il sera en lutte avec lui-même avec un besoin de se désintoxiquer du problème de la famille dans son coeur dans ses blessures dans sa tête on va avoir du mal à avancer je crois merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope ok le problème c'est le travail énergétique parce que certainement que lui vu qu'il est pas il est en lutte avec lui-même peut-être qu'il est pas désintoxiqué bah peut-être que elle elle se fait vous voyez vampiriser bah oui c'est des binômes énergétiques donc forcément elle c'est pour ça qu'elle a des pensées limitantes parce qu'en fait elle reçoit cette toxicité et ce manque de nettoyage et d'équilibre lui qu'il a besoin de mettre en place donc bah oui elle se retrouve son problème voilà c'est d'être à disposition vous voyez et et de devoir en plus se faire vampiriser par le monsieur qui se fait vampiriser par d'autres personnes donc elle alimente tout le monde ouais c'est possible ça peut être ça ou tout simplement bah écoutez le problème c'est que par rapport à ça ça lui ferait du bien à elle d'aller consulter un énergéticien une énergéticienne d'aller se faire un peu vous voyez une séance de bien-être ça lui ferait peut-être pas mal c'est peut-être ça tout simplement parce que elle elle est vraiment bah oui le problème c'est qu'elle est à disposition en fait vous voyez il faut qu'elle lâche prise et qu'elle change de direction donc à un moment il est temps pour elle d'aller vers son innocence à elle de retrouver son innocence et de lâcher prise peut-être sur cette histoire peut-être que là ce qu'on est en train de nous dire c'est que le monsieur il est en train de revenir ça s'intensifie avec elle ça on a compris c'est super joli mais elle elle sait que mais finalement ça bouge pas donc peut-être que la divine va rencontrer quelqu'un d'autre c'est possible dans certaines histoires c'est le cas merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope alors ça c'est l'âme sœur l'amour le grand amour le travail sur son manque de bon jugement pour y mettre fin et l'introspection bah écoutez apparemment il a beaucoup de nostalgie pour Pénélope puisqu'il a beaucoup d'amour pour elle ça c'est clair et puis peut-être aussi qu'il y a la notion de se pardonner dans tout ça et que bah voilà du coup il va peut-être y avoir un renouveau en tout cas beaucoup d'intuition et que du coup bah tout ça ça va permettre de travailler vraiment sur son manque de bon jugement et d'aller vers du bonheur et de se poser les bonnes questions c'est possible possible qu'enfin il décide d'agir de la bonne façon par rapport à cette femme qui l'a tout qu'il aime c'est l'évidence 6, 2 et as de coupe c'est quand même joli et du coup travailler sur lui son manque de bon jugement total puisqu'il est encore dans une grande toxicité donc il y a un manque de bon jugement c'est logique il y a des blessures pas guéries vous voyez mais bon vous voyez il reprend son pouvoir il décide d'agir bon il jongle un peu mais il décide de se libérer de comment vous dire de retrouver son bon jugement de se libérer de situations qui sont mauvaises et notamment le divin accélère le tempo en exploitant les situations les constructions égotiques pour qu'il puisse quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux et enfin pouvoir réaliser ses rêves bien qu'il ait des pensées limitantes par rapport au fait d'avoir imposé son égo d'une façon pas très jolie c'est un peu empirique un peu tout ça en même temps c'est une impératrice et un empereur facile Nat mais disons que oui il va reprendre son pouvoir il va bouger mais c'est compliqué apparemment mais il en a vous voyez il est dedans il se dit mais c'est maintenant merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope c'est parti c'est parti ... 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